Bonjour, re-bienvenue. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, on a parlé du patron moteur défensif qu'on appelait la « full guard » ou la « garde complète » si on veut le traduire, mais d'un commun accord, on va dire « full guard ». La « full guard », la particularité du « full guard », si je veux revenir rapidement, c'est-à-dire qu'au mouvement défensif, c'est-à-dire à l'absorption, du coup, on répartit l'impact dans le sol et non en rotation sur place. Alors, si j'y vais simple, je frappe de ce côté-ci, Barbara va se protéger en descendant le poids de son corps dans ses jambes, en contractant ses abdominaux et en levant ses mains aux arcades sourciliaires. Comme ça ici, l'autre côté, même chose. Là, on s'assure qu'il n'y a pas de rotation nécessairement. Ce que ça va permettre de ceci, ce qu'on avait parlé, c'est-à-dire la riposte qu'on va faire, on va la faire avec la même main du côté qu'on s'est fait toucher. Alors, on ripostait « upper cut » rapide. De l'autre côté, on ripostait avec un petit crochet rapide. On se sert de deux choses. Le coup rapide fait en sorte que ça va faire réagir la personne qui vous attaque défensivement. Mais en même temps, c'est sûr que moi, si j'ai frappé avec ma main gauche, l'ouverture est créée de ce côté-ci. Alors, le « upper cut » devient très, 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 très intelligent et très contextuel. Là, maintenant, on va enchaîner. On a fait un coup en vitesse. Ce n'est pas le coup qui va faire arrêter la personne, par exemple, avec un compte ou quoi que ce soit. Par contre, ça va vous donner un temps de plus pour vous placer et maintenant y aller avec, par exemple, un coup en puissance. Si on y va du côté de votre côté fort, je suis ici, j'ai encaissé le crochet, j'ai frappé le « upper cut », j'ajoute un léger pas vers la droite, une esquille, pour y aller avec un crochet en puissance au corps. Upper cut rapide, slip en pas, « boom », crochet en puissance. OK, encore une fois. Comme ça, comme c'est ici. Laisse-toi. C'est un dernier coup. Comme c'est ici. De l'autre côté, de l'autre côté, ce qui est très, très plaisant à travailler, on y allait avec un petit crochet en riposte, en vitesse. Je vais faire mon pas légèrement en diagonale pour m'enlever de la ligne d'attaque, pour la ligne de contre-attaque. Et je suis placé pour y aller avec un superbe crochet au corps. Alors, vu que le crochet venait, le petit crochet en vitesse venait à la hauteur de la tête, ça favorise la personne à lever ses mains et vous êtes placé, justement, OK, pour faire votre coup au foie, par exemple, si vous êtes droitier contre droitier. OK? Ou même gaucher contre droitier, ça marche. Alors, hop, boum, un petit peu plus bas. Ça, c'est d'abord. Comme c'est ici, OK? C'est super important de prendre son temps pour le faire, d'aller chercher des bons repères techniques, des bons repères physiques pour exécuter le bon mouvement, avant de le mettre dans le contexte. D'accord? Ça, c'est super important à faire. Alors, si jamais je veux terminer maintenant la drill au niveau du full guard, je vais finir avec un autre coup, OK? Fait que j'y allais avec un uppercut, une esquive en crochet, et je terminais avec un uppercut et je sors de l'axe. Comme ça ici. Vous pouvez sortir de l'axe avec un pivot, vous pouvez y aller avec une roulade, c'est vous qui décidez. OK? Mais moi, j'aime bien le faire faire avec un pivot à la fin. Pardon. Alors, uppercut, crochet, uppercut, et on s'en va. De l'autre côté, on y allait avec un petit crochet, hop, un uppercut, et on s'en allait en pivot encore une fois. OK? Alors, le côté droit, c'est ici, et le côté gauche, pour les droitiers, on commence, hop, 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 et on s'en allait comme ça ici. OK? Ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un début, c'est une drill, c'est-à-dire qu'une drill, ça se mode, vous pouvez le changer, vous pouvez ajuster, vous pouvez mettre des nuances à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Cependant, c'est un concept, tout concept a des nuances. Alors, bonne pratique, merci Barbara pour l'aide beaucoup. L'aide beaucoup. OK? Fait qu'on se dit, à la prochaine, à la prochaine vidéo. Merci, salut gang. Sous-titrage Société Radio-Canada